Pourquoi dit-on que le désir et l'excitation sexuelle sont deux choses distinctes ? Pourquoi avons-nous déjà eu des idées éruptiques ? Et pourquoi avons-nous des réactions physiques qui s'en suivent ? Quelle est la différence entre le désir et l'excitation sexuelle ? Le désir. Premièrement, le désir sexuel est surtout ressenti envers une personne qui t'intéresse. Il est vécu comme une envie de la personne, de l'explorer, d'avoir un moment d'intimidité avec celle-ci, et de plus en apprendre sur son... De plus, le désir se vit aussi dans la tête. Savez-vous que 95% des hommes et 88% des femmes ont des fantasmes sexuels ? Par exemple, les fantasmes ou les rêves hérétiques se produisent lors d'une attraction pour une personne. Il se vit aussi dans le cœur, car tu peux ressentir des sentiments amoureux pour cette personne, très spécial. En quelques mots, t'aimes cette personne sous un autre angle. Bref, de manière générale, le désir se vit dans la tête. L'excitation sexuelle. Deuxièmement, contrairement au désir, l'excitation sexuelle arrive lors d'un contact physique. Par exemple, pour les hommes, c'est quand l'érection arrive, mais il ne reste jamais longtemps. D'ailleurs, l'orgasme chez les hommes vient avec l'éjaculation. L'éjaculation, c'est comme un volcan en éruption. Chez les femmes, c'est la lubrification vaginale. C'est un peu comme une fontaine. Ça va faciliter la pénétration, comme une saucisse dans un pain. C'est meilleur avec du ketchup. Le vagin va se mouiller après un contact sur le clitoris, sur le corps, ou par des pensées. Ces deux réactions arrivent suite à des bisous, des attouchements et beaucoup d'huile d'olive. Pendant l'excitation sexuelle, tu vis plusieurs émotions à la fois. Notre corps s'affaiblit, généralement après l'orgasme. Avant l'orgasme, il y a des tremblements, une accélération cardiaque et respiratoire. En effet, un orgasme dure en moyenne 10 secondes. Bref, l'excitation sexuelle se vit surtout dans le corps. En conclusion, le désir est plus une attirance psychologique, alors que l'excitation sexuelle est plus physique et aimerait généralement aboutir quelque part. Merci d'avoir regardé cette vidéo !